Hello ! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va pas ? Non, je présente. Ça va. Hamdoula, on va dire. On va dire Hamdoula, parce que tu vois, il faut dire Hamdoula. Mais la vérité, c'est que je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Stop à l'Amberta, les enfants à la maison pendant les vacances. 7 jours sur 7, 24h sur 24, pendant le confinement, pendant le couvre-feu. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, franchement, ne me dites pas que non, ça va. Franchement, je vous croirais pas. Donc, dites-moi tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chitchat make-up. Donc, mon petit make-up du Ramadan. Donc, oui, c'est pas l'Amberta aussi sur le make-up pendant le Ramadan. Je me maquille un petit peu pendant le Ramadan. Pas beaucoup. Surtout quand c'est le confinement, le couvre-feu et que c'est les vacances. Et clairement, je ne vois pas grand monde. À part ma maman, mon boulanger et les caissières de grands frais. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire mon petit make-up du Ramadan et on va blablater sur ma mood, ma vibes. Je suis fatiguée. Clairement, aujourd'hui, je vais me plaindre. Donc, si tu n'aimes pas avoir les gens se plaindre ou si tu es de ceux et celles qui disent que je ne fais que me plaindre, eh bien, voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner raison. Donc, vous avez été nombreuses à me dire « Oh, Mida, on adore ton teint, on adore ton make-up et tout. Tu rayonnes. » Chou crâne. J'avoue que... Bon, là, laissez un. Commençons par le commencement. Vous savez combien d'heures j'ai dormi ? Devinez. Bon, vous n'allez pas deviner, vous n'êtes pas en face de moi. 4 heures. J'ai dormi 4 heures. C'est simple. Je me suis couché à 2 heures du matin. De 2 heures à 3 heures. 3 heures à 4 heures, je me suis réveillée pour bouffer le matin et pour éventuellement prier également. Parce que oui, il y en a qui ne le savent pas, mais j'ai repris la prière. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, Hamdoulah. Là, n'est pas la question. Donc, j'ai mis énormément... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous vous levez pour le fajr, vous faites comment pour vous rendormir ? Parce que moi, j'ai peur de ne pas être assez hydratée. Donc, je bois, je bois, je bois et bien sûr, je pisse, je pisse, je pisse. Donc, je me suis couché, je pense, environ à 6 heures du matin. Ouais, j'ai dû dormir 3 heures. Bref. Stoppons les calculs ici. J'ai dû dormir 3 heures. 3 heures et demie à tout casser. Comment te dire que ce matin, quand le réveil a sonné, j'étais en dépression ? Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle l'école, on dit panne de réveil, fatigue. Parce que panne de réveil, j'en parlais avec maître Sabrina, panne de réveil, ça veut dire flemme. Traduction, panne de réveil, flemme. Tu vois ? Donc, je me suis dit, non, 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 non. Ils vont à l'école, ça va te faire du bien et ça va leur faire du bien également. Et puis, l'école est obligatoire, ne l'oublions pas. Bon, on va quand même commencer par le commencement. Bah mince, j'ai oublié ma base. Bref, des fois, je mets une base, des fois, je n'en mets pas. Mais ce qui est primordial, en tout cas, c'est qu'il faut prendre soin de sa peau. D'ailleurs, je vous ai fait ma routine du moment de chez La Roche-Posée dans ma dernière vidéo, dans mon vlog, Ramadan, machin et tout. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires. J'étais trop contente qu'il vous plaise parce que, croyez-moi, j'ai mis 24 heures pour faire un montage. Donc, j'ai essayé de faire les choses bien et tout. Et puis, en même temps, ça m'a fait plaisir et je vous avoue que quand je travaille plus mes montages, eh bien, j'ai cette satisfaction, tu vois, quand je vois le chef d'oeuvre terminé. On adore. Donc, dites-moi d'ailleurs si vous avez essayé ma recette de salade de pois chiches. Dites-le-moi. Ça me fera plaisir d'avoir un petit feedback. Et surtout, dites-moi si elle a été bonne, pas bonne, si vous avez ajouté des choses, si vous en avez enlevé. Enfin, bref. Donc, primordial, moi, puisque vous voulez savoir et tout, comment je le fais pour avoir un teint rayonnant. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu raté parce que les cernes, les amis, les cernes, comme je vous ai dit, comment tu veux ne pas avoir des cernes qui tombent jusqu'à... On ne va pas dire le gros mot, c'est le ramadan. Et puis même, on va essayer d'arrêter d'être vulgaire. On va dire comment ne pas avoir de cernes qui tombent au genou dès l'heure que tu dors trois heures par nuit. On va essayer de camoufler tout ça. Mais, primo, il faut absolument bien, 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 bien hydrater votre peau, enlever toutes les imperfections. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un bon gommage, un bon nettoyage du visage. Ensuite, après, je mets ma vitamine C, mon sérum, contour des yeux, crème, visage, enfin, bref, je vous en remets à ma vidéo ramadan. Le début était un petit peu mon, mais je dois dire qu'elle était assez complète. D'ailleurs, je suis trop contente qu'elle ne vous ait plus. Donc, je vais me maquiller sans plus attendre parce qu'à chaque fois, je me dis, Nda, tais-toi et maquille-toi parce que cette gueule-là, c'est cerne qu'on voit pendant déjà quatre minutes. Stop it, please. Donc, on va commencer par le fond de teint. Vous me demandez tout le temps c'est quoi mon fond de teint. Déjà, avant de mettre votre fond de teint, vous faites ce que je vous ai dit, une bonne routine. Il faut s'hydrater la peau parce que si ta peau elle n'est pas nickel, comment tu veux foutre un fond de teint même si tu as le meilleur fond de teint du monde ? Si ta peau elle n'est pas bien hydratée et tout, ton fond de teint il va partir en freestyle. Une bonne routine, tu fais ce que tu veux au pire, t'achètes de la Nivea Soft. Mais un bon gommage, lave-toi la peau quoi, lave-toi la peau. Moi, ce que je fais c'est que avant de me laver la peau, je parle trop. Bon, je prends mes cotons avec l'eau micellaire et tout et après, je fais mes soins. Bref, donc, mon fond de teint vous avez été plusieurs à me le demander. C'est celui-ci, donc il est vraiment super bien, c'est le Forever Skin Glow. Avant, j'avais le Forever Skin, ça c'est Glow parce que le skin est un peu fini, genre un peu mat, un peu... j'ai poussionné. Je ne vais pas trop parler après, j'aurai soif. Enfin bref, c'est le Skin Glow. Ma teinte, c'est la 2WO. Il est vraiment très bien si vous cherchez une couvrance, une bonne couvrance, franchement, c'est une valeur sûre. Donc, je l'ai pris chez Mariono, vous pouvez le prendre chez Sephora, je crois qu'il y a 42 teintes, donc normalement, vous trouverez votre bonheur, surtout que vous avez, pour choisir votre teinte, si vous ne la connaissez pas, soit vous allez chez Sephora et vous essayez, soit, dans le cas contraire, de toute façon, vous avez une main avec des swatchs, vous avez un bras clair, un bras médium et un dark, un bras dark et avec les swatchs, comme ça, au moins, vous choisissez en fonction de ça. Personnellement, si t'as le teint un petit peu, comme moi, de W O, si t'as le teint plus clair que moi, tu prends du 2 W comme ma soeur Sabrine. Donc, du coup, le mieux, c'est au Beauty Blender. Malheureusement, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis un pied chez Sephora. D'ailleurs, ils me relancent, ils me relancent, ils me relancent avec leur promotion. Donc, c'est très alléchant tout ça, mais en attendant, en tout cas, j'ai leur pinceau teint qui est vraiment très bien, ma foi. C'est le Pro Foundation fond de teint numéro 47. Donc, je vous avoue que ça m'arrive aussi de le mettre aux doigts. Donc, je prends mon petit miroir, enfin, mon grand miroir, j'ai pris celui-là justement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, j'espère qu'on va étaler ce fond de teint en blablatant. J'espère que vous allez bien. Du coup, moi, franchement, ça va. Ouh là là, mais la moustache, elle pousse, je vous jure. J'ai les cheveux, ils poussent vite, la moustache aussi. Tout pousse, je vous jure. Donc, moi, ça va en fait, mais en fait, j'ai l'impression que je vous jure que pendant le ramadan, c'est les femmes qui trinquent. Dites-moi si vous, moi, je trouve que je fais pratiquement tout. C'est-à-dire que je fais le ménage, je m'occupe des enfants, je fais à bouffer, je fais la vaisselle. Bon, je suis obligée de donner une tâche ou deux à mon mari par jour sinon je me sens frustrée. Mais dites-moi si vraiment vous partagez les tâches ménagères chez vous ou non. Parce que dans ce cas-là, je déclenche un carnaval, une baston raide. Non, je plaisante. Non, mais sérieux, parce que je vous jure, je... Je sais pas. J'ai l'impression que les femmes pendant le ramadan, c'est compliqué, quoi. Parce que généralement, les hommes travaillent, donc eux, ils font leur travail et le travail pour eux, voilà, j'ai travaillé, c'est moi, tu vois. Après, toi, tu fais tout, quoi. Tu fais tout. Donc, c'est compliqué. Non, moi, je suis fatiguée. Après, là, je suis contente qu'il y a le retour de l'école, mais le problème, c'est qu'il faut se lever le matin pour les emmener à l'école. Et moi, mes filles ne mangent pas à la cantine. Je les mets pas à la cantine puisqu'elles mangent rien, tu vois. Donc, tu paies la cantine, c'est plus cher que le McDo et en plus, elle va rien bouffer. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, Emma, c'est compliqué. Encore, Emma, ça va, mais Emma, c'est compliqué parce qu'elle ne mange rien qui ne vend pas à la cantine. Donc, du coup, je me tape deux allers-retours par jour. Donc là, c'est le début. Là, c'est le début, c'est la rentrée. On est lundi. Je ne vais pas encore vous faire l'histoire de la date. On est lundi. Ce n'est que le début, mais je ne sais pas comment ça va se passer. En plus, je n'ai pas encore vu mes trucs. Est-ce que vous avez eu votre période ? On rêve tout d'avoir notre période. En plus, moi, c'est compliqué, j'ai le stérilé. Donc, j'ai pas trop de... J'ai pas trop de... Soit, en fait, mes règles, je ne les ai pas. Soit, j'ai des petites pertes de sang comme ça, une ou deux fois par semaine pendant tout le mois. Soit, je les ai normalement. Donc là, dernièrement, c'est vrai que je les avais assez normalement, mais je ne les ai pas longtemps. Genre, généralement, je les ai trois jours. Mais le ramadan me régule mes règles d'habitude. Là, je ne les ai pas eues. Le premier jour de ramadan, j'avais des pertes marrons. Mais comme c'était des pertes marrons, j'ai fait le ramadan quand même, je me suis dit que ce n'est pas mes réactions avec le stérilé Mirena. C'est compliqué. Dites-moi si vous voulez que je vous passe une vidéo sur la contraception. Genre, parce que moi, j'ai quand même eu le stérilé et j'ai eu un implant et j'ai aussi eu la pilule. Donc, ça peut être intéressant en tout cas, si vous voulez changer de contraception ou si vous vous interrogez avec une contraception et tout. Salut ! En tout cas, moi, je ne fais pas sans contraception. Parce qu'un troisième, il doit avoir deux questions. Je crois que vous me retrouverez dehors... Non, vous ne me retrouverez pas. en fait. Je fuguerai. Et là, c'est une fugue sans retour, les amis. Donc, dites-moi quel est votre état de fatigue pour celles qui ont eu leur règle par mon cru, par mon direct. Eh bien, félicitations. Franchement, là, je rage. Là, c'est le seul monde... En plus, j'ai des douleurs de ventre. J'ai des douleurs. Genre, comment il ne me reste qu'une ovaire. Eh bien, là, j'ai mal aux ovaire. Même l'autre, elle me fait mal alors qu'elle n'existe plus. Je vous avais dit, on avait fait une ablation d'ovaire suite à une grossesse extra-utérine, tu vois. Donc, eh bien là, je rêve. Je rêve d'avoir mes trucs. Et là, en fait, à chaque fois, j'ai mis un protège-lip, autant vous dire les choses. Eh bien, je vais te chiquer. Tout le temps, chaque fois que je fais la pipi, je vais te chiquer. Non, il n'y a rien. D'habitude, mes soeurs et moi, on les a en même temps. Ma soeur les a eues, enfin, mes deux soeurs les ont eues à deux, trois jours d'intervalle. Eh bien là, il ne reste plus que moi. de parler de ça avec sa mère, mais on parle de tout. De tout, de tout. Et pas qu'avec ma mère, même avec mes frères, mes oncles, on est assez ouvert. On est la famille Wash version du bled. Pour ceux qui ne connaissent pas la famille Wash, c'est la mère, enfin, c'est la Brenda, Brandon, Beverly Hills, you know what I mean, enfin bref. Donc, une fois que tu as fait ce teint, c'était sa nana, ce qui disait qu'il ne fallait pas mettre de... Je ne sais plus, si c'était Aliviani ou sa nana, ce qui disait qu'il ne fallait pas foutre de fond de teint sur ses cernes, parce que sinon, tu fous plusieurs couches et qu'après, il n'y a plus de couvrance. Bref, du coup, moi, je fais ce qu'on me dit. Ensuite, on va appliquer l'anti-cerne. C'est pareil, c'est la même gamme. C'est le Forever Skin Correct. Je vous mets les liens en barre d'informations. Sachez que je les ai payées moi-même. Que vous de les achetez ou non, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie, mais ça changera quelque chose à la vôtre. Donc, la teinte de WMO. J'ai pris exactement la même teinte pour le fond de teint et pour l'anti-cerne. Donc, j'en fous un peu là. Un peu là. Et comme je copie, eh bien, j'en fous un peu là aussi puisque je ne sais plus c'était qui que j'avais vu que maintenant, genre, ils n'en foutent plus. D'habitude, c'est là, 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 là. Non, maintenant, c'est comme ça. Écoute, franchement, je n'ai pas vu une grande différence mais le résultat est là donc pourquoi pas. Ensuite, je vous ai dit le contouring du pif, j'évite un petit peu. Je vais juste mettre là où il est cassé. Vous savez qu'on m'a cassé le nez il y a très longtemps. en plus, tu sais, j'ai fait le test du Corona et comme je vous avais dit je pensais avoir le Corona et du coup, ils m'ont rentré la tige à gauche. Elle m'a dit écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans ton nez mais ce n'est pas possible. Je lui ai dit ouais, je me suis fait casser le nez et tout. Elle m'a dit mais refais-le. Elle m'a dit j'ai ma soeur et elle a l'air super gentille. D'ailleurs, parlons-en aussi. Attendez, je finis ma phrase. La femme me dit si on t'a cassé le nez et tout avec ta cloison enfin bref, elle m'a dit il y a un truc space dans ton nez je suis sûre que tu vas boire un Aurégrèl tu te refais faire le pif à l'aile. Donc, du coup, je vais le faire je pense mais j'ai un peu peur parce que ma soeur elle s'est refait faire le nez les mèches et machin et tout, ça me fait peur. Mais bon, pourquoi pas ? Je voulais vous parler d'un truc. Les secrétaires médicales. J'ai l'impression que les secrétaires médicales t'as l'impression qu'elles ont plus la grossesse que le médecin ou le chirurgien. De partout où je vais qu'il y a un secrétaire médical que ce soit à l'hôpital que ce soit dans une clinique que ce soit dans un laboratoire elles sont là elles se la pètent oh là là mais je te jure la dernière fois j'ai failli ils ont la chance qu'il y a des vitres j'avais envie d'en étrangler un petit étranglement là attends ça va ouais t'es secrétaire en plus la meuf elle te prend de haut elle est secrétaire moi j'ai raconté secrétaire j'ai déjà été secrétaire de direction d'ailleurs enfin bref la secrétaire elle te prend de haut elle est vraiment mesquine en plus qu'elles sont bêtes et après tu tombes sur le docteur au chirurgien qui est adorable cool relax désolé bah il y a un mari qui est en train de prendre une douche quand les gens ne sont pas au shot chez moi ils prennent leur douche donc il y a des bruits bizarres et à chaque fois je suis dans le montage je me dis je me mets à votre place vous devez en avoir marre mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je filme plus là j'ai profité pour filmer parce qu'il n'y avait pas de travaux dites moi si vous avez remarqué la même chose que moi pour les secrétaires médicals parce que sinon on ouvre une page Facebook entre les secrétaires médicals qui sont aigris je vous jure bon là je ne sais pas ce qui me prend j'estompe avec un pinceau mais vous pouvez très bien estomper en fait avec les doigts moi personnellement je tapote comme ça bah de toute façon je vais voir si ça part en flex je vais me foutre à tapoter tu vois là j'ai voulu copier les gens idiots tu vois non tu vois j'en ai pas foutu au milieu écoute ce ne sera pas du luxe donc voilà autant vous dire que je parlais aigri c'est peut-être le cas c'est peut-être le cas moi aussi je parle des secrétaires mais là je n'en peux plus après c'est parce que j'ai pas dormi et là j'ai même pas encore fait à bouffer autant te dire qu'il est quand même 4h moins quart bon là quoi que chorba on continue avec le chorba on adore je vous jure on adore la chorba hier on a mangé des trucs de la bouffe libanaise j'essaierai de vous faire encore des vlogs au ramadan parce que j'ai vu que vous aviez bien aimé et puis quoi d'autre ce soir je sais pas trop j'ai envie d'une pizza donc je pense que je vais me faire une pizza 4 fromages avec je sais pas une bonne salade une bonne salade vous savez que nous la salade on adore la salade ça aide à digérer dites moi si vous avez maigri ou grossi ma soeur elle a dit qu'il fallait que j'arrête de me peser parce que je vous jure que je me pesais tous les jours j'ai l'impression que j'ai peut-être perdu un kilo mais je crois que c'est qu'une impression après je me gaffe pas mais quand même tu vois je me lève pour manger je fais pas simple autant vous dire que j'ai pas eu que d'eau de la cuillère après tu vois ce ramadan il m'a quand même fait prendre conscience que d'habitude je mange en continu toute la journée là regarde en vrai je me plains mais j'ai même pas faim là j'ai pas faim j'ai soif mais j'ai pas faim dites moi ce qui vous manque le plus moi c'est le café le café ça me manque le matin le matin et l'après-midi tu vois quand je les pose mes filles à l'école j'aime bien me faire mon petit café tu vois je vous jure ça me manque tous les gens qui boivent du café de façon la cigarette et le café c'est tout le temps le truc le plus dur en fait pendant le ramadan donc voilà j'ai estompé tout ça je sais pas ce que ça donne chez vous mais chez moi on adore tu vois là quand même je suis plus la même personne ne vous faites pas aux apparences mon gilet est très cute je vous ferai un petit retour de course non je vous ferai un petit haul très prochainement j'ai la flemme parce que les hauls tu sais moi j'ai des try-on et après je sais que dans ma tête il va falloir que j'essaye tout et tout c'est chiant en plus à moitié des trucs ils sont sales il faut tout que je retrouve et tout c'est compliqué bref du coup on va laver un petit peu en dessous des sourcils bon ça va j'ai épilé mes sourcils mais il faut que je lave un petit peu mes sourcils je les ai tracés au crayon ce matin alors je les ai pas tracés avec le eyebrow pencil je les ai tracés avec le crayon Lidl ça faisait très longtemps c'était Lidl ou pas ? ouais si il est pas mal ça fait longtemps en fait que je l'avais pas utilisé je sais pas si vous vous rappelez dans mes anciens vlogs et tout que je l'avais acheté tout ça je suis revenue je me suis dit mais c'était pas mal et tout pourquoi je t'ai oublié enfin bref ça m'arrive comme ça de parler à des cosmétiques donc là j'utilise du coup un fond de teint que j'aime pas c'est le Sephora Clear & Cover je l'aime pas du tout franchement je ne vous le conseille pas et généralement quand il y a des fonds de teint qui sont trop clairs ou des anti-cerne que j'aime pas et ben du coup je m'en sers pour faire en dessous de mes sourcils rapido c'est sûr de faire en dessous de ses sourcils parce que 2 sur 3 et ben tu démolis ce que tu avais fait avec tes sourcils tu vois vous allez me dire Nina c'est pas parfait on revient de loin les amis on revient de loin ne l'oubliez pas n'ayez pas la mémoire courte parlons du ménage pendant le ramadan dites moi si vous êtes dépassé par le ménage parce que c'est vrai que parfois on est fatigué parce que pendant le ramadan je ne sais pas vous mais on a un rythme qui se chamboule complètement c'est plus on n'est plus dans la vraie vie on est dans une autre dimension je ne sais pas vous mais moi complètement quand mes filles du coup étaient en vacances là et ben généralement je me réveille vers 10-11h bon déjà parlons après le vtour après le vtour j'ai fait ma vaisselle j'ai fait un gros clean up dans la cuisine un gros clean up dans le salon il ne reste plus rien tu vois ce que je veux dire je prépare ma machine à laver que le lendemain je n'ai plus qu'à appuyer mais je vous avoue que j'étais assez organisée je suis fière de moi fière de moi je ne me suis pas laissée dépasser par les événements pendant le ramadan même si je n'en fais pas autant que d'habitude tu vois par exemple les vitres ce n'est pas mon truc tu vois ce n'est pas mon truc tu ne vas pas me faire faire les vitres pendant le ramadan les plaintes bon je dépoussière et tout vite fait en fait disons que je ne fais pas de gros ménages chaque jour mais je fais un petit peu à chaque fois en fait quand je vois un truc qui n'est pas rangé tac tac tu le ranges en fait il faut que ce soit un automatisme ou sinon tu rentres dans une spirale infernale et badaboom tu te retrouves avec une maison sans dessus dessous parce que les gens qui disent moi je suis bordélique excuse moi mais bordélique c'est pareil c'est la traduction de sale il n'y a pas de bordélique c'est soit tu es propre soit tu es sale moi je suis entre les deux enfin je pense d'après ma mère je serai sale peut-être parce qu'elle elle est trop 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 propre donc j'essaye j'essaye parce que mes soeurs elles commencent à être grave grave maniaques aussi donc du coup il faut que je m'aligne et encore vous vous me direz une date est propre après oui je suis propre chez moi c'est propre genre là tu viens tu dis c'est propre mais si tu vas voir bon en dessous de mon lit il n'y a pas de mouton c'est sûr mais les plaintes en dessous de mon lit il faudrait que je tire mon lit que je nettoie la poussière je suis sûre que là-bas derrière ça doit être quelque chose comme les miroirs aussi ça doit faire deux semaines que je ne les ai pas lavés il n'y a pas de traces de doigts et tout mais bon il y a de la poussière c'est certain derrière le frigo et la machine à laver non rarement pas je suis sûre qu'il y a une colonie de mouton là-bas derrière mais sinon non ça va franchement ça va par terre c'est propre et puis il faudra que je vous parle non c'est quoi je vous en parlerai on ne va pas en parler ici je vous en parlerai dans le prochain vlog du ramadan d'accord je vous montrerai un petit peu ma routine ménage du ramadan alors je comprends enfin non je ne vais pas être médisante mais les routines ménage de tous les jours tous les jours tous les jours enfin c'est bon tu as fait une routine il y a des trucs que je n'arriverai pas à comprendre mais bon c'est parce que ça fait des vues donc tu vois là j'ai tellement parlé et bien que l'anti-cerne il a du mal à s'estomper il est pâteux en fait moi je ne le conseille pas celui-ci parce qu'il est pâteux il est en fait il a je ne sais pas en fait si tu veux il est couvre il ne couvre pas et il est épais donc en fait il est épais à blanc il est épais pour rien du tout donc il y a des fonds de teint comme le qui sont super fluides comme le le Nars le Nars que je prends en termes de custard je ne sais pas si vous voyez c'est lequel le Radiant Drop non le Radiant Drop non le Radiant Touch le Radiant de chez Nars vous voyez très bien de quoi je parle il est super connu celui-ci est fluide mais il est très courant tu vois tu vois je peux même abîmer un peu mes sourcils voilà ils ne sont pas au point je les ai épilés mais de toute façon ils ne seront jamais au point ils ne sont pas pareils tu vois je ne suis pas une professionnelle du sourcil donc j'ai beaucoup parlé de tout ça pour faire putain il est 21 oulala enfin bref je vais m'axiner je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j'ai un problème avec mes lèvres quand je me maquille des fois je fais mes lèvres imprimées et là en ce moment j'utilise ce produit que j'ai reçu de la part de Clarins ma base elle était là d'ailleurs je ne l'avais même pas mis pourtant mettre la base ça fait la lèvres donc je n'ai pas trop de pores mais ça fait quand même ça lisse beaucoup la peau et tout ça tu vois donc enfin bref en ce moment j'utilise j'aime beaucoup je ne suis pas trop trop rouge à lèvres j'ai tout le temps je mets tout le temps les mêmes teintes de rouge à lèvres et tout sinon j'utilise tout le temps des sticks pour les lèvres en fait pour hydrater les lèvres et Clarins ils avaient sorti une oil une huile pour les lèvres là c'est l'huile scintillante couleur et brillance donc Lip Comfort Lip Comfort Oil Shimer comme ça que j'ai pris en teinte pardon 5 la version d'avant c'était après je ne sais pas depuis combien de temps ça existe mais je remercie Clarins en tout cas de me l'avoir envoyé avant c'était simplement un confort oil un petit peu teinté qui était sublimissime celui-ci est très bien je vous avoue qu'il y a différentes coloris je vous mettrai le lien en barre d'informations j'aime beaucoup il est un petit peu sale vous m'excuserez parce que je l'ai sorti de la boîte pour vous le présenter mais la vérité c'est que ça fait depuis plus d'une semaine que j'utilise donc Madine France et tout on adore les produits de Clarins donc le premier que j'avais je l'avais dans une teinte un peu plus foncée mais il était moins opaque donc là il est quand même assez coloré donc quand je l'ai reçu comme ça je me suis dit oulala j'espère pas que c'est un rose qui va vraiment faire ça sur les lèvres après quand je l'ai ouvert comme ça oh mais comme il est trop agréable l'embout là comme ça c'est une tuerie donc l'autre il était encore un peu plus Clarins encore un peu plus tu vois j'adore bref ma sœur normal l'avait acheté tellement elle avait validé et tout donc après je l'ai swatché en fait ce qui est bien c'est que la oulala j'ai envie de tout c'est c'est qu'il est teinté mais que la teinte en fait elle est tu peux la tu peux si tu mets si tu en mets qu'un petit peu genre ça va faire semi-transparent si tu en mets un peu plus ça va faire un peu plus opaque et il y a des petites paillettes donc ça moi j'adore j'adore et puis surtout ça hydrate moi j'ai les lèvres tout le temps les lèvres un petit peu bon pas gercées parce que j'en prends extrêmement soin comme vous avez dit j'adore moi tout ce qui est pour ma lèvre etc et du coup ça c'est avec de l'huile genre c'est très hydratant quoi attends couleur intense et scintillante brillance 3D lèvres repulpées et nourries texture non collante douce ça c'est vrai et réconfortante je valide cocktail de 3 huiles végétales autant te dire que en fait t'as les lèvres douces après je te dis pas alors attends j'en mets et j'arrive attendez vous savez quoi je vais me rendre compte que j'avais pas estompé ici sûrement vous me l'avez pas dit depuis tout à l'heure ça devait vous stresser d'ailleurs bref regarde là j'en ai mis sur mes lèvres ça fait pas trop tu vois j'aime beaucoup ça fait pas trop opaque j'adore c'est parfait donc j'aime beaucoup cette teinte je vais vous dire la teinte c'est quoi c'est 05 pretty in pink j'adore j'adore et je regrette pas parce qu'il y avait différentes teintes j'ai commandé sur la plateforme Nivency donc il y avait différentes teintes j'ai choisi celle-ci et je ne regrette absolument pas donc tu vois tout de suite je me sens mieux je me sens mieux parce que quand tu te maquilles je sais pas si t'as les lèvres gercées comme moi tu supportes pas trop donc maintenant je vais réchauffer un petit peu mon teint léger hein parce que pendant le ramadan je me maquille pas trop trop avant ouais avant c'était un carnaval maintenant ce n'est plus le cas donc ce que je fais c'est que là j'ai cette palette là d'ailleurs de chez Sephora c'est la palette de teint indispensable en fait je prends un tout petit peu de cette couleur là et je vais réchauffer légèrement avant autant vous dire que quand c'était le ramadan que ce soit le ramadan ou non je me maquillais comme si c'était le carnaval d'où basile d'ailleurs ma grand-mère me disait jamais rien enfin moi on m'a jamais je vous jure rien même quand je suis restée pendant un an en Algérie j'ai passé un mois de ramadan là-bas je me maquillais gros gloss et tout rose à la base c'était le rose comment il s'appelle Vanessa Laurence voilà c'était la mode autant vous dire que personne ne discute à y aller avec moi que ce soit mes cousins les gens, le peuple donc voilà là on réchauffe un petit peu vous voyez c'est tu vois c'est discret c'est pas pas trop certains disent qu'on a pas le droit certains disent qu'on a le droit on a pas assez dur les mecs on va pas polémiquer là-dessus les amis moi je suis pas là pour séduire qui que ce soit de toute façon donc encore une fois moi je suis pour que tout le monde s'assume mais franchement il y a des gens qui qui se font beaucoup plus remarquer même si tu veux même avec une burqa tu vas l'entendre à 15 km à la longue et tu peux avoir une meuf qui est maquillée et très discrète tu vois tout est dans la la prestance et tout est dans la tenue tu vois et l'éducation aussi d'ailleurs donc tu vois là j'ai non attendez 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 j'ai oublié mon menton tu vois je sais que j'ai pas trop perdu de poids parce que mon menton est toujours là enfin mon menton mon double menton heureusement que mon menton est encore là voilà tu vois comme ceci à quoi j'ai pas tu vois là à chaque fois je vois que voilà je fais quelques petites retouches donc là déjà on est bien on revit on revit on est même très bien ce que je fais c'est que je prends ma palette Dior ça c'est un nude c'est une espèce de c'est la attendez je vais vous dire exactement c'est la Dior Skin Mineral Bronze comme ça je sais pas si vous allez voir avec la lampe en teinte 0.2 trop 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 bien bon là mon mari il a fait tomber par terre donc le miroir il doit traîner quelque part dans la salle de bain donc ensuite tu vois ça je m'en sers un peu en blush tu vois comme ça voilà j'aime trop donc là je suis bien et après pour être vraiment au max du max je prends un pinceau généralement tu sais quoi je prends même on va prendre lui qui est un peu plus petit je prends une espèce de pinceau au teint pour le blush et tout et j'en mets là regarde ici tout simplement je mets la même teinte que j'avais mis pour échauffer mon teint ici là dans l'os tout simplement comme ça excusez-moi j'avais une petite pause une petite aparté donc du coup là quand on est là je reprends cette teinte là hop je m'en refous un coup ici c'est tout c'est tout ni plus ni moins tu vois voilà voilà le make-up du ramadan et la vérité franchement on peut dire merci à ce fond de teint et à l'anti-cerne parce que avant après il n'y a pas photo c'est le jour et la nuit on est d'accord donc là je me sens trop trop bien donc parfois je vous avoue que je mets un petit peu de mascara là j'ai ressorti celui-ci le Big Lashes de chez Bourgeois j'ai pas un mascara préféré je dois vous avouer que j'ai même des mascaras que j'adore et que j'ai donné à mes soeurs parce que des fois je me retrouve j'adore tester des mascaras des fois je me retrouve avec plusieurs mascaras je les donne ou alors des fois elle me demande par exemple t'as miquel mascara je lui dis elle me dit j'adore je vais me l'acheter ben non tiens je te le donne tu vois bref du coup là on va mettre un tout petit peu de mascara mais vraiment on va en mettre un petit peu d'habitude je prends vraiment mon temps à faire cil par cil et tout pendant le ramadan je me fais pas chier c'est juste histoire de parce que là tu vois ça fait un petit peu fade quoi que ça fait mignon j'aime beaucoup on va en mettre quand même un tout petit peu et après je vais aller chercher mes filles à l'école il est 4h j'aurai tout juste le temps d'importer la vidéo sur le PC de commencer à faire un petit montage le montage va être extrêmement facile aujourd'hui parce que j'ai pas arrêté de débiter et que ma foi je pense que je vais vous mettre ça telle qu'elle petit mascara en 2x2 on adore donc le mascara bourgeois vraiment rapport qualité prix moi j'aime beaucoup que ce soit celui-ci ou l'ancienne version je sais plus comment il s'appelait le noir tout simple il a la même silhouette d'ailleurs on dirait un petit peu moi avec mes hanches et tout enfin mince 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 j'ai oublié de mettre le teint couture à down drop de chez J.H.I. je vous jure que ça a son importance donc c'est la teinte c'est la teinte quoi ? parce qu'il y a deux teintes c'est la teinte 0-2 prenez pas votre est trop jaune à part si vous avez vraiment un teint très mat voilà tu vois j'en mets juste ici en haut en haut de l'os du visage tac par contre ça tu vois je tapote soit au beauty blender quoi que dans le beauty blender il va tout il va tout absorber au doigt regarde on adore ça fait longtemps que je vous le présente celui-ci mais vraiment je l'aime trop 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 vraiment je crois que c'est mon produit Givenchy préféré de tout leur maquillage que j'ai eu quoi que la prise mon libre aussi elle est bien leur poudre d'ailleurs j'en ai pas mis je poudre pas pendant Ramadan non 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 j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que ça vous a un petit peu diverti j'espère que ça vous aura ma foi fait perdre un petit peu de temps pendant votre Ramadan dites moi si tu travailles ou si tu travailles pas dis moi si ton Ramadan se passe bien ou non dis moi si ton mari t'aide ou non comme ça comme je t'ai dit on va faire une guerre non je plaisante en tout cas je te remercie merci de m'avoir écouté jusqu'ici n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait je t'embrasse très fort je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr on ne te laisse pas faire bisous et d'ici là bien sûr j'espère que j'en ai mis la grille quand même merci merci de m'avoir regardé cette vidéo